Je suis l'inspecteur Kildare de Scotland Yard. J'ai investigué une série de mortes. Ils s'appellent le golem de Limehouse. À Rackleffe Highway, il a slaughtered un household. La semaine dernière, une prostitute. Il y a quelques années qu'il développait le projet. J'avais déjà lu plusieurs romans de Peter Ackroyd. J'adorais celui-là en particulier. Il y avait quelque chose d'un peu du From Hell d'Alan Moore. Il y avait cette histoire racontée à travers les yeux d'un tueur. On est un peu à l'intérieur de son esprit. Et cette vision à la fois horrifique et un peu métaphysique du Londres de l'époque. Et j'avais trouvé ça fascinant, en fait. Qui était ici le 24 septembre ? Il y avait quatre hommes l'année dernière. Le journal a dit que c'était votre premier cas de mort. Le Yard m'est assuré comme un scapegoat. Le public veut le sang. Le golem l'a aidé. Une grosse partie d'histoire se passe dans le musical. C'est un peu cet effet du miroir entre la rue et le théâtre. Le théâtre populaire de l'époque, c'était l'endroit où les masses venaient expier un peu la violence qu'ils vivaient au travail, qu'ils vivaient dans les usines, qu'ils vivaient dans la rue. Et ils venaient quelque part en rire et aussi la reproduire sur scène. Donc en fait, la scène, c'est un miroir de ce qui se passe dans la rue. En fait, pour moi, l'esthétique du film, je l'ai basé sur des artistes de l'époque, sur aussi des cinémas qui m'ont inspiré en Angleterre. Nicolas Stroeg, John Bormann, effectivement, les films de la hameur. On pourrait en citer beaucoup, Ken Russell. Donc déjà, c'est un cinéma que j'aime beaucoup, mais aussi, j'aime beaucoup ce côté outrancier de ce cinéma-là, de ces productions-là, des années 70 et aussi 80. Un peu l'outrance dans les sentiments, qui finalement fait un peu écho, effectivement, à un théâtre de pantomime aussi. Mais justement, ce qui m'intéressait de reconstituer la vision qu'avait de Londres, ce monstre, c'était aussi de pouvoir imprégner tout ça d'artistes comme Blake, comme Grimshaw, comme John Martin. Tout l'univers statique du film est vraiment imprégné de Blake, imprégné un peu de ces visions-là, en fait. Donc oui, effectivement, c'est un univers visuel assez haut en couleurs. J'ai cherché un peu ce côté barge et excessif, et un peu over the top des films de Ken Russell, des années 80, des films de Derek German, ce côté un peu excessif. Il y a aussi un côté grand guignol qui est un peu assumé dans le film par moments. Ce qui est assez drôle quand vous débarquez en Angleterre pour faire un film, finalement, c'est que les acteurs là-bas, en général, les Britanniques, ils sont quand même habitués à ce que tout soit très minimaliste, les émotions, l'expression des émotions. Ils sont, eux, dans quelque chose de très poli, correct, et comme réalisateur français qui débarque là-bas. C'est finalement assez... C'est assez kiffant, en fait, de prendre ces acteurs-là et de les faire partir en vrille sur des trucs complètement... Bill Nighy, je l'ai vraiment poussé dans des choses auxquelles il n'est pas habitué de faire. Il n'est pas habitué d'aller dans des choses aussi excessives, au niveau des sentiments, des émotions, tout ça. Donc, c'était assez... C'est assez kiffant, en fait, de les emmener dans quelque chose comme ça. Et je pense que le sujet s'y prêtait particulièrement bien, justement, à cause de ce côté miroir entre le théâtre de bas étage de l'époque, qui était aussi de la pantomime, et ce qui se passe dans les rues, en fait. He who observes spills no less blood than he who inflicts the blow. It's a message to us. C'est des rythmes de tournage beaucoup plus violents, en fait, qu'en Espagne ou en France. C'est des journées de 12 heures, par exemple, sans pause déjeuner, où vous faites des semaines de 6 jours avec un seul jour de repos. Donc, c'est assez spartiate, quoi. Mais non, j'ai eu beaucoup de plaisir à bosser là-bas. Mais c'est vrai que « Insensible » était un film plus facile par moments à réaliser, quoi. « L'Aim House », c'était vraiment... C'est vraiment un film dur, ardu à réaliser, quoi. Mon cast était très... C'est des warriors, quoi. On a tourné. Le décor, il est construit dans une usine à Manchester. Quand il pleuvait, et là-bas, bon, il pleut tout le temps. On est dans le Yorkshire du Nord. C'était pas exactement Manchester, c'est entre Leeds et Manchester. Et quand il pleuvait, il y avait la flotte qui crevait le plafond. On était dans une usine abandonnée, le 19ème, on a rencontré tous les décors là-bas. Et il y avait la pluie qui crevait le plafond, qui inondait tout, en fait. Et il faisait un froid, des canards, on avait les acteurs en costume, on avait la buque qui sortait de leur bouche, et on était obligés d'essayer de chauffer ça avec des canons à air. C'était assez... Bordel total, quoi, le tournage. Je crois que le golem est derrière moi. Je vais nous arrêter. Je vous garantis. Nous tous portons pantomime, Marc. Nous n'avons pas. Et nous sommes de nouveau !